Bonjour, bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Degas, la danse de la solitude. Samedi 29 septembre 1917, cimetière de Montmartre, Mary Cassatt se recueille sur la tombe d'Edgar Degas. Machiste, anti-dréfusard, anti-sémite, le solitaire intransigeant a passé sa vie à peindre des danseuses, des blanchisseuses et des prostituées. Il ne s'est jamais marié, on ne lui a jamais connu d'aventure. Il était arrogant, insolent et désagréable. Pourtant, Mary Cassatt, peintre américaine, a non pas partagé sa vie, mais l'a côtoyée de très près. Elle retrace sa carrière avec objectivité et émotion. Comme le lui a conseillé Ingres, Degas s'est consacré corps et âme à la peinture. Il a vécu pour sa peinture, en a fait sa maîtresse, sa fiancée, son épouse. Par le truchement de la peintre Mary Cassatt, Rubio raconte la vie d'Edgar Degas. On le découvre lycéen et on suit toute sa carrière, son accession à la gloire ces derniers jours. Le scénariste a effectué un pointilleux travail d'historien pour coller au plus près à la réalité. Sans concession, sans flagornerie, il présente l'homme qu'il était, aigri, capable d'aimer mais pas d'être amant ni aimant. En post-face, Salva Rubio revient sur la façon dont il a construit sa biographie, comment il a mené son enquête. Ricard et F1 transcendent le scénario de Salva Rubio en fondant son graphisme dans le style de Degas, si bien que l'on ne sait pas parfois s'il s'agit de cases dessinées par l'auteur ou de fragments de toile. Le dessinateur espagnol invite au voyage dans des décors lumineux, des coulisses de l'opéra, à l'atelier du peintre, en passant par les expositions de refusés et les salons où cause le tout pari de l'époque. Tout en couleurs directes, chaque case est soignée dans les moindres détails. Les personnages respirent par leur regard. Il n'y a qu'à voir la scène dans laquelle Degas se rend dans un lieu interlope masqué pour s'en rendre compte. Pour prolonger l'aventure, Mélant dans ses dessins, un court-métrage réalisé en 2019 par Armand et Palière avec Mickaël Lonsdal et Bastien Vivès lève le voile sur la part d'ombre de l'artiste. On peut le voir à l'intégralité sur le net. Degas, la danse de la solitude par Salva Rubio et Ricard Effa est paru au Lombard, Boulevard BDC, un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BDC. Ciao !